Chers amis, Marine Le Pen, le 7 mars dernier, a déploré à l'Assemblée nationale qu'Emmanuel Macron ne soit pas intervenu sur le financement des partis politiques européens par des multinationales. En effet, elle a appris à de nombreux Français que le parti libéral et européiste ALDE, allié d'Emmanuel Macron, est notamment financé par Bayer Monsanto et par Google. Marine Le Pen a alors posé la question de l'indépendance des choix politiques à l'heure où il est question d'enfin taxer les GAFA et d'interdire le glyphosate. Décision qui, annoncée comme immédiate, avait comme par hasard été reportée de trois ans par Emmanuel Macron lui-même. Cherchant une nouvelle fois à la contredire, l'ensemble des médias s'est empressé de vouloir démontrer qu'elle avait encore émis ce qu'il est désormais convenu d'appeler une fake news. Hélas pour eux, ils n'ont pu que constater qu'elle ne disait une fois de plus que la vérité. Mais ces révélations ne concernent que la partie immergée de l'iceberg du lobbying. A Bruxelles, 30 000 personnes travaillent pour les lobbies, soit 40 par député. Et cette situation ne cesse de s'aggraver depuis 30 ans. Les GAFA, c'est-à-dire les multinationales liées à l'informatique et à Internet, ont ainsi augmenté leurs dépenses de lobbying de plus de 700% depuis le début de la mandature débutée en 2014. Notamment pour influencer les décisions en matière de protection des données personnelles ou de droits d'auteur dont ils ne veulent pour rien au monde. Google a ainsi officiellement dépensé depuis 2014 plus de 6 millions d'euros dans ses activités de lobbying. Officiellement, puisque les chiffres annoncés sont ceux qui sont présentés volontairement par les entreprises et sans aucune possibilité de contrôle. Microsoft a de son côté dépensé plus de 5 millions d'euros, Facebook 2,5 millions, etc. Mais ces chiffres sont grossièrement sous-évalués, puisque le coût réel du lobbying exercé au sein de l'Union européenne est estimé aujourd'hui à au moins 2 milliards d'euros par an. Pourquoi une telle dépense d'énergie et de moyens financiers ? Eh bien, simplement parce que 80% des législations nationales sont issues des règlements et directives bruxelloises. Quand les États membres sont chargés d'intégrer cette législation européenne à leur corpus juridique, les jeux sont faits. Bruxelles est donc le lieu par excellence où doit s'exercer le lobbying. Quand des multinationales déploient autant d'efforts financiers, ce n'est pas par philanthropie, c'est parce qu'elles savent qu'elles en retireront de substantiels retours sur investissement. Pharmacie, chimie, industriels divers comme ceux de l'armement ou de l'automobile, agriculture industrielle et agroalimentaire, banques et finances, États étrangers, tous les domaines traités par l'Union européenne sont accaparés par les lobbies. Leur travail s'étend sur tout le processus législatif, car si on parle de la nuisance des lobbies au Parlement européen, leur influence pèse plus encore sur la Commission européenne qui est à l'initiative des législations européennes. Les lobbyistes commencent par suggérer des thématiques législatives aux fonctionnaires et aux commissaires européens et rédigent même les grandes lignes des propositions de directives ou de règlements qui seront ensuite soumises au Parlement. Les multinationales vont jusqu'à financer des études orientées auprès d'experts, de scientifiques, rémunérés à cette fin, d'institutions scientifiques, voire à créer leurs propres instituts pseudo-scientifiques. Ceux-ci iront alors exposer à la Commission européenne que tel médicament, tel pesticide, telle technique industrielle, pourtant manifestement nuisible à l'environnement ou à la santé publique, est au contraire bénéfique et que son interdiction entraînerait l'usage d'autres médicaments, d'autres pesticides, d'autres techniques industrielles bien plus nocifs. Une fois le député rapporteur désigné au Parlement européen, les lobbyistes lui suggèrent les orientations qu'ils n'ont pas pu faire intégrer dans leurs propositions, soumettant des amendements que le rapporteur se chargera de faire accepter par la Commission parlementaire en charge du texte législatif. Enfin, si tout cela ne suffit pas, ils contacteront les groupes politiques pour leur faire adopter leur choix en allant même jusqu'à leur fournir argumentaires et éléments de langage, en plus des amendements. Et comment les députés pourraient s'y refuser puisque les multinationales et leurs lobbyistes qui les cofinancent ne leur demandent qu'un retour d'ascenseur ? Un très bel ascenseur, puisque le seul parti des amis d'Emmanuel Macron a reçu l'an passé plus de 120 000 euros de leur part. Mais l'Alde n'est pas le seul parti à profiter de ses largesses. Sur la dernière législature, 83 entreprises ont versé plus d'un million d'euros à cinq partis politiques européens. Cela est contraire au principe qui veut que si les lobbies n'ont que de comptes à rendre qu'aux multinationales, qui les rémunèrent, les élus, eux, ne devraient n'avoir de comptes à rendre qu'aux électeurs. Le système lobbyiste aboutit ainsi à faire basculer notre démocratie dans la ploutocratie puisque les décisions importantes ne sont pas réellement prises par les élus des peuples européens, mais par les riches, les plus riches, multinationales, en fonction de leurs intérêts et non pas en fonction du bien commun. Pour notre part, au groupe Europe des Nations et des Libertés, auquel appartiennent les députés du Rassemblement national, nous avons toujours catégoriquement refusé de nous livrer à de telles pratiques qui nous mettraient dans une position intenable de conflits d'intérêts alors que nous voulons rester libres pour défendre, comme nous en avons reçu le mandat, les intérêts des Français d'abord. Cette situation inacceptable et qui fait peser un légitime soupçon de corruption est encore aggravée par le système appelé à Bruxelles les « revolving doors ». Les revolving doors sont des allers-retours des décideurs politiques entre les multinationales, leurs lobbies et les institutions. Cela réduit encore gravement la liberté de vote de ceux qui s'y livrent. En effet, comment ces décideurs pourraient-ils opter pour l'intérêt général quand celui-ci va à l'encontre des intérêts particuliers du secteur économique ou de l'entreprise de laquelle ils sont issus et dans laquelle ils savent qu'ils retourneront une fois leur mandat achevé ? Comment le député ou le commissaire pourrait-il mordre la main qui la nourrit et qui ne tardera pas à le nourrir à nouveau grassement à condition qu'il fasse les bons choix ? Ces quatre conflits d'intérêts sont malheureusement fréquents et on peut citer celui emblématique de José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, excusez du peu, et qui a été recruté en 2016 par la banque Goldman Sachs après avoir quitté son poste. C'est pourtant lui qui dirigeait la Commission quand il a fallu faire face à la crise bancaire de l'après-2008. Comment s'étonner dans ces conditions que l'Union ait tant cédé et continue à tant céder au secteur bancaire ? Lobby certes plus discret que d'autres, mais le plus puissant à Bruxelles. Car si le monde de la finance est celui qui a causé la crise de 2008, de laquelle nos peuples souffrent depuis dix ans, il sera une nouvelle fois à la source de la prochaine crise qui s'annonce en raison du manque réel de contrôle de ces activités sciemment décidées. Enfin, il faut reconnaître que si les lobbies sont si forts à Bruxelles, c'est aussi parce que nombre de députés ne maîtrisent pas assez, voire pas du tout pour certains d'entre eux, les sujets qu'ils sont censés traiter de manière éclairée. Toujours est-il que, sans verser dans le complotisme, quand vous vous posez en tant que citoyen la question comment le Parlement a-t-il pu accepter telle ou telle décision, faire tel ou tel choix, pensez au lobby et posez-vous la question à qui cela profite-t-il ? Et quand vous l'aurez compris, vous saurez quel lobby y aura travaillé.